Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous montrer comment je mets en route ma boucle d'eau chaude sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est la boucle d'eau chaude sanitaire ? En fait, grosso modo, pour faire simple, j'ai la cuisine qui est assez loin de la chaudière et du coup, le temps d'avoir l'eau chaude à la cuisine, il faut tirer l'eau pendant 5 minutes. Ce que j'ai fait moi quand j'ai créé la maison, ce que j'ai conçu, c'est que j'ai tiré 2 tuyaux d'eau chaude jusqu'à la cuisine pour faire en gros une boucle et dans cette boucle là, je vais faire circuler de l'eau chaude pour qu'il y ait tout le temps de l'eau chaude au niveau du robinet. Alors, quand je dis tout le temps, évidemment, je ne vais pas faire ça 24 sur 24, c'est ridicule de faire ça la nuit alors qu'on se dort, etc. Je vais faire tourner cette boucle d'eau chaude à peu près aux heures où on est susceptible de se servir du robinet de la cuisine. On va installer ça ici derrière. Là, ici, sur le piquage d'arrivée d'eau froide, j'avais demandé au plombier qui me prévoit un piquage, clapet en tire-tour, vanne, pour pouvoir injecter l'eau ici. Donc en gros, je vais mettre un circulateur quelque part par là. Il va faire circuler l'eau comme ça. Ça va dans le ballon d'eau chaude. Ça ressort de la chaudière par ici. L'eau chaude est là. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Ça va ici. Là, tous les départs d'eau chaude, dont la cuisine. Et arrivé au niveau de la cuisine, juste avant d'aller au robinet, j'ai un petit thé. Je reviens là. Dans cette touriste-là, hop, je vais partir. Clac, 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 et je reviens là. Voilà la boucle que ça va faire. Un petit schéma pour te montrer ça plus clairement. Mais en gros, le principe, c'est ça. Alors, moi, j'ai acheté, il y a déjà longtemps, un circulateur d'eau chaude sanitaire. Tu vois, c'est conçu pour. Et donc, celui-ci, normalement, tu peux régler en plus la température de consigne, etc. Il faut que je regarde un petit peu la notice, mais tu peux régler des plages horaires et une température de consigne. Ce qui fait qu'il va vraiment optimiser le temps de mise en route. Alors, bien sûr, la question qui va se poser, ça va être, est-ce que c'est plus rentable d'utiliser de l'énergie électrique pour le circulateur, le gaz, moi, pour chauffer l'eau, pour rien, en gros, pour se faire chauffer l'eau dans cette boucle. Même si on réduit le temps de circulation un maximum, il y a toujours des moments où ça va circuler pour rien. Est-ce que c'est plus intéressant de faire ça, plus écologique, ou gâcher 3 litres d'eau à chaque fois qu'on veut tirer de l'eau chaude ? Il y en a qui me dirait, les 3 litres d'eau que tu gâches, tu les fous dans un seau pour tirer la chasse d'eau, mais bon, depuis l'âge de pierre, j'essaye de faire un peu des trucs optimisés. Donc, c'est la question qui se pose, je vais voir un peu ce que ça fait, comment ça marche, si c'est rentable ou pas. J'avais aussi pensé à la solution de mettre un mini ballon d'eau chaude sous l'évier de la cuisine, mais ça coûte extrêmement cher, et j'étais parti déjà sur le fait de faire mes boucles d'eau chaude partout dans la maison. J'ai déjà tiré mes deux tuyaux, donc je vais d'abord essayer le circulateur comme j'ai déjà tout le matos. J'ai déjà tiré mes deux tuyaux, donc j'ai déjà tiré mes deux tuyaux. Voilà, laissez-y pire. ... ... ... ... ... ... ... J'ai déjà un capote à tourger, il y a celui-ci. J'ai fini. Je suis sur du joint caoutchouc, donc là on y va. Le raccord ici à la filasse, là j'ai pas le choix, mais je vais préparer le petit bout de multicouche avant. Alors le joint filasse, ce qu'il faut c'est rayer le filetage pour éviter que la filasse se tourne. Donc tu prends une lame de scie à métaux et tu grattes ton filetage. Ensuite, moi je mets un petit peu de pâte à joint, alors sachant que c'est vraiment la filasse, c'est ce que je pense tous les plombiers de dire, c'est la filasse qui fait l'étanchéité, donc pas la pâte à joint. c'est bon. Mais bon. On va essayer de la coiffer un petit peu. Et donc là on met ça dans le sens du filetage, comme si on vissait. toujours bien entouré jusqu'au dernier petit fil, mais on va dire que c'est bon, je remets un petit peu de pâte à joint dessus. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors avant de refermer le capot et de remettre sous tension, parce que lui va s'allumer s'il se met à circuler, j'aimerais bien qu'il y ait de l'eau dedans. Donc on va ouvrir les vannes. Alors lui, il tourne. Il fait du bruit, mais il y a peut-être de l'air dedans. Il fait vachement de bruit là. Ça va peut-être être bien que je mette un petit purgeur ici. Bon là, il fait vachement de bruit quand même. Je ne peux pas le mettre off là. Je n'ai pas de l'abîmé. Attends. Bon là, il faisait vachement de bruit. Il faut que j'essaie de le purger un peu, voir qu'il n'y ait plus d'air dedans. Et puis cette fois, ça va marcher. Puis je regarde un peu la notice et je te reprends après. Bon voilà, il fait beaucoup moins de bruit. Alors j'ai essayé de le purger comme je pouvais. Je l'ai remis droit quand même en me disant que le fait qu'ils sont inclinés, vu la conception du truc, c'est peut-être qu'ils allaient de frotter un peu. Il ne fait plus de bruit. Enfin voilà, donc là, j'ai mon eau qui est chaude ici. Donc j'ai fait le réglage minimum, c'est 40 degrés. Je vais mettre une horloge et tout. Je vais voir, je vais faire des tests. Là, je vois que l'eau est chaude là. Donc elle devrait s'arrêter, puisque j'ai mis un réglage à 40. Mais elle n'est peut-être pas encore à 40. Il faut peut-être que le thermomètre là-dedans monte. Et du coup, normalement, si je vais... Alors, on regarde pour te montrer un petit peu. Bon, vite fait. Hop, allez. Et donc là, maintenant, si... Donc tu vois, j'ai quand même de la longueur, parce que... Je suis tout là-bas. La buanderie, elle est tout là-bas. Derrière, tac, tac, tac. Donc là, je mets eau chaude. J'ouvre l'eau chaude. Et moi, ma boucle, elle est... Et j'ai de l'eau chaude tout de suite. Ça, c'est génial. Et elle est bouillante. C'est top. Donc, l'eau bouillante tout de suite maintenant. Mais bon, après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que je fasse les réglages pour ne pas que la chaudière tourne en permanence à réchauffer cette boucle d'eau. C'est forcément comme elle est longue. Il y a une déperdition. Même si j'ai isolé mes tuyaux. D'ailleurs, tous les tuyaux que j'ai faits là, il faudra que je les isole. Même si je les fais isoler, elle est longue. Donc, il y a une déperdition. Donc, l'eau se refroidit dedans. Il ne faut pas que la chaudière passe son temps à réchauffer cette boucle-là. Essayez de réduire au maximum les plages de fonctionnement. Essayez de voir la température de réglage. Si ça marche. Si à 40 degrés, vraiment, ça s'arrête, etc. Tout un tas de réglages. Mais, en tout cas, ça fonctionne. Dès que tu ouvres l'eau là-bas, tu as l'eau chaude directe. Donc, économie d'eau. Tu ne balances plus de l'eau dans les goûts pour rien. Et je vais peut-être mettre en service les boucles d'eau chaude de la salle de bain des enfants. Même si la eau, elle est moins loin. Elle est à 5-6 mètres. Ça chauffe vachement plus vite. Mais je vais peut-être la mettre quand même. Voilà. Bah, écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit peu de plomberie. Donc, c'est le principe de la boucle d'eau chaude. J'espère que ça servira à quelqu'un ou pas. Ou juste par curiosité. Ou pour le plaisir de regarder des petites vidéos de bricolage. En tout cas, passez un bon moment. Bricolez bien. Amusez-vous. Et à bientôt. Allez, bouilloute !